Le Tocorange, Le Figaro. Question Judith Vintraube. Réponse Christophe Karech. Christophe Karech, bonjour. Bienvenue au Toc. 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Faut-il convaincre l'église de céder ses bâtiments en vide pour y loger les sans-logis ? Oui. Le groupe PS doit-il imposer la PMA, la procréation médicale assistée pour tous, y compris si le gouvernement s'y oppose ? Oui, mais ça peut être dans une autre loi. La nationalisation de Florenges, évoquée par Arnaud Montebourg, est-elle un bon moyen de pression ? Oui. Les Verts peuvent-ils rester au gouvernement tout en manifestant contre le gouvernement, par exemple à Notre-Dame-des-Landes ? Non. Vous avez dit qu'il fallait convaincre l'église de céder ses bâtiments en vide. Il y a un problème en France qui est relativement peu évoqué, c'est celui de l'engorgement des lieux d'hébergement d'urgence par les demandeurs de droits d'asile. Est-ce qu'il faut l'évoquer et comment le résoudre ? C'est vrai que c'est un problème. Moi, je suis rapporteur de ce budget à la Commission des finances, donc je connais bien le sujet. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un allongement très important du délai d'instruction des demandes d'asile. On est passé de 6 mois à 18 mois en 10 ans environ. Et donc, je pense qu'il faut régler ce problème. Comment ? Soit en revoyant la loi. C'est-à-dire en réduisant le délai ? Ou en mettant des dispositions qui permettent d'aller plus vite. Et deuxièmement, peut-être en ayant aussi plus de moyens pour l'instruction de ces dossiers. Mais 18 mois, c'est beaucoup trop long. Et effectivement, durant ces 18 mois plus la période contentieuse, il y a une obligation de loger ces personnes. Vous m'avez dit que les Verts ne pouvaient pas rester au gouvernement tout en manifestant contre le gouvernement. Je vous propose d'écouter sur un autre dossier que Notre-Dame-des-Landes, celui de Florange, ce qu'a dit Aurélie Filippetti ce matin, ministre de la Culture. Il n'y a pas de confiance dans Mittal. Je suis bien placée. Cela fait 4 ans que je suis aux côtés des salariés d'Arcelor Mittal. Et que l'on voit que la parole de cet industriel ne vaut rien. Personnellement, en tant qu'élu Mosellane, j'avais marqué ma préférence nette pour une solution de portage public, temporaire, de l'entreprise. Afin qu'elle puisse ensuite passer dans les mains d'un repreneur, d'un industriel, de l'acier. Ce n'est pas la solution qui a été retenue. Alors la règle, c'est que quand une décision gouvernementale déplait, on enlève sa casquette de ministre et on s'exprime en tant qu'élu ? Effectivement, ce n'est pas la règle. Mais Aurélie Filippetti, vous le savez, a suivi ce dossier depuis le début. Je pense qu'elle exprime une vraie réalité, c'est-à-dire la défiance qu'il y a vis-à-vis de cet industriel, Mittal. Cependant, je pense que la position qui a été prise par le gouvernement est une bonne position. Elle est à la fois sage et elle préserve l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'inscrire l'avenir de Florence dans le projet européen HULCOS. Oui, mais là, ma question portait surtout sur la cohérence gouvernementale. Vous disiez que ce n'était pas cohérent que les verts manifestent et participent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain trouble dans le message ? Nous ne sommes pas dans le même degré. Aurélie Filippetti ne manifeste pas. On sent le regret. Elle a exprimé un sentiment personnel, une nuance. Bon, voilà. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'une décision est prise au niveau gouvernemental, je pense qu'il vaut mieux que chaque ministre l'assume. Vous souhaiteriez davantage de clarté ? Qu'il y ait des débats, c'est normal dans un gouvernement, y compris au niveau de la majorité. Mais c'est vrai qu'une fois que la décision est prise, il faut faire attention et il faut que chacun s'y tienne. Sur la PMA, la procréation médicale assistée, vous m'avez dit oui, il faut l'imposer, y compris contre le gouvernement, mais peut-être dans une autre loi. Donc on rentre dans le mécanisme dont on soupçonnait François Hollande. C'est-à-dire qu'il fait monter ce thème pour l'abandonner ensuite et que les gens pensent que finalement, l'adoption et le mariage pour tous sont un moindre mal. Attendez, la PMA, c'est une position du groupe socialiste depuis très longtemps. Ce n'est pas nouveau. Il y a des débats au sein du groupe. Il y a des débats, c'est vrai. Mais moi, je me souviens, d'ailleurs, Jean-Marc Ayrault était président du groupe à l'époque. Lorsqu'on en avait discuté, il y avait une grande majorité pour la PMA. Il y avait un problème sur la GPA. Gestation par autrui. Voilà, donc ça, c'est les mères porteuses, pour parler clairement. Donc c'est un autre sujet. Mais sur la PMA, il y avait une majorité. Je pense qu'il y a une majorité aujourd'hui dans le groupe. Ce que nous dit le gouvernement, c'est de ne pas mélanger les deux sujets. Si on a une garantie qu'il y aura un deuxième projet de loi sur les questions bioéthiques, pourquoi pas, effectivement, examiner cette question à ce moment-là ? Voilà, donc c'est ce problème qui doit être tranché entre la majorité et le gouvernement. D'accord. Donc s'il y a une garantie, pas de dépôt d'amendement et pas de vote, a pour priori, d'un amendement contre l'avis du gouvernement. Oui, absolument. S'il y a une garantie, effectivement, qu'on examine cette question plus tard. Il y a un autre sujet sur lequel des nuances semblent exister entre le gouvernement et le groupe socialiste, c'est celui du droit de vote des étrangers. Vous avez signé la pétition en faveur de son application. Vous y croyez toujours ? J'y crois, à condition qu'on essaye un peu de dépolitiser ce débat, c'est-à-dire de ne pas en faire un marqueur politique pour la gauche. Ça va être difficile, parce que beaucoup y sont évidemment tentés. Mais si on veut faire venir un certain nombre d'élus de l'opposition, et c'est impératif sur le plan constitutionnel, sur cette question-là, eh bien il faut travailler, essayer de dépolitiser un peu les choses. Et je pense que le gouvernement a raison dans la méthode qui est la sienne aujourd'hui, d'essayer de trouver un dialogue qui permette d'avancer. Ça veut dire quoi qu'il arrive, pas avant les municipales. C'est pas ça la position de sagesse ? Il aurait été préférable de le faire avant les municipales. Maintenant, si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il faut 34, je crois une trentaine de parlementaires de l'opposition pour adopter ce projet. Donc il faut y travailler. Le groupe socialiste s'est fait entendre à l'occasion de l'accélération de la mise en place du crédit d'impôt, qui est un élément du pacte de compétitivité. Les contreparties demandées aux entreprises sont-elles suffisantes ? Écoutez, à ce stade, moi j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait plus cibler ce dispositif, notamment sur les entreprises les plus exposées. Bon, c'est difficile sur le plan juridique. Je crois aussi que cette question est liée à la négociation sociale. Donc la contrepartie, en réalité, elle est dans la négociation sociale. Donc on verra comment tout cela... Sauf qu'en général, la contrepartie, ça ne vient pas après ? Si, puisqu'il y aura probablement une loi après la négociation... Que je vous donne quelque chose, je n'attends pas que vous me redonnez une... C'est un peu carotte et bâton, disons clairement les choses. C'est-à-dire que je crois comprendre que le gouvernement met la carotte sur la table, notamment vis-à-vis du patronat. Il attend un certain nombre d'avancées. Et selon vous, le bâton, ça doit être quoi ? Eh bien le bâton, ça sera justement les contreparties. Lesquelles ? Vous pouvez m'en citer une ou deux ? Les contreparties, c'est notamment une surveillance au sein de l'entreprise, par les comités d'entreprise, va par les salariés qui seront dans les conseils d'administration de l'utilisation de ces crédits. Il y a quand même dans le texte trois amendements qui ont été déposés par le groupe qui permettent déjà... Pas d'augmentation pour les actionnaires, etc. Voilà, exactement, qui permettent quand même, entre guillemets, de moraliser le système. Faut-il accélérer la mise en place d'une taxe carbone ? Oui, 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 moi j'y suis très favorable. C'est très compliqué parce qu'on ne sait pas bien la faire. Mais il faut y travailler. Je rappelle que le gouvernement l'a repoussé, sans date, s'il était... Oui, le gouvernement l'a repoussé parce qu'encore une fois, nous ne savons pas bien le faire. C'est compliqué, notamment pour les personnes qui ont besoin de leur voiture, parce que ça va se traduire par un renchérissement du coût de l'énergie. Et donc, il faut trouver la bonne formule. Ce n'est pas évident, mais il faut y travailler. Et moi, je souhaite qu'on y parvienne. Dernière question, à votre avis, quel serait le bon calendrier ? Le calendrier qui nous permettra d'avoir un projet élaboré, voilà, et ficelé. Donc, il faut en discuter. Oui, mais financièrement, on ne pourra pas tenir très longtemps. Si on veut tenir l'équilibre, enfin, l'objectif des 3%, il va bien falloir trouver des ressources supplémentaires, à moins d'économies supplémentaires, mais ça, ça a l'air écarté. Non, mais les économies ne sont pas écartées. D'ailleurs, là, je pense qu'il y a un travail à faire très important. Non, non, les économies, il faut les faire. D'économies supplémentaires ? C'est 60 milliards qui ont été annoncés. On peut économiser sur quoi, par exemple, sur la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, sur des choses comme ça ? Oui, et puis surtout sur... Il faut supprimer ce projet ? Non, 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 je me garderais bien prononcés, parce que c'est des investissements. Donc, les investissements, il faut les préserver plutôt. Donc, on garde ça, on garde le plaire de Flamanville ? Mais, attendez, je ne dis pas que j'ai la recette miracle. Ce qui est vrai, c'est qu'il va falloir faire ce travail. Donc, faire davantage d'économies. Oui, absolument. Christophe Carech, je vous remercie. Au revoir et à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada